Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance et bien qui confirme que nous sommes toujours sous tension puisque après une ouverture ici sur les niveaux de points bas que nous avons connu vendredi dernier et bien le CAC 40 est venu chercher un nouveau point bas de dynamique court terme avant de remonter ici et de s'offrir un très beau rebond technique puisqu'en remontant ici jusqu'en clôture à 7013.14 et bien on regagne 1,27% par rapport à la clôture de vendredi dernier au terme d'une séance qui a connu énormément de volatilité. Alors on a Crédit Suisse qui a le rachat de Crédit Suisse par UBS a plutôt rassuré mais on garde quand même en tête une certaine fébrilité donc qui nous vient du secteur bancaire puisque du coup on s'inquiète d'éventuelles défaillances de la part d'autres établissements. Du point de vue des indicateurs techniques, alors c'est très partagé au niveau des histogrammes du MACD mais on a une tentative ici de retournement avec une amplitude relativement forte donc on pourrait ici avoir trouvé le point bas, ce n'est pas encore ce que nous dit cet indicateur mais en tout cas ça pourrait l'être. Au niveau du RSI, on est dans une espèce de neutralité donc pas de signal de survente qui ressort ou quoi que ce soit d'autre et donc plutôt ici je dirais une neutralisation au niveau du RSI. Les volumes sont en baisse par rapport au volume que nous avons connu vendredi dernier alors c'est aussi une séance à 4 sorcières mais il reste légèrement supérieur à la moyenne et si on accepte ici cette bougie qui était augmentée par justement les 4 sorcières on a toujours des volumes sur les séances haussières ici qui sont désormais très volatiles que ce que nous avons sur les séances ici de baisse ce qui veut dire que c'est toujours la baisse qui domine on a qui plus est un nouveau point bas significatif donc clairement pour l'instant on ne peut pas dire que l'on soit sorti d'affaires. Au niveau du palmarès des valeurs alors on a quelques valeurs qui regagnent bien par rapport au marché Thales donc gagne 3,73%, AXA plus de 46%, Air Liquide, LVMH, Vivendi et Unibail Rodamco sont sur des progressions assez proches des 2%. Au niveau des plus fortes baisses alors les bancaires sont plutôt sortis de cette queue de classement on retrouve Eurofins Scientifique avec moins 1,11%. Société Générale donc c'est le seul qui est donc à moins 0,83% derrière Alstom, Sanofi, Worldline ou STMicro sont les seules valeurs qui sont dans le rouge toutes les autres bancaires à passe Société Générale terminent dans le vert aujourd'hui. Alors par rapport à cette séance d'un point de vue technique ce qui est intéressant c'est qu'on est ici sur une configuration donc de hausse qui consolide. La consolide est venue chercher ici le retracement à 50%. On a donc une incursion dans la zone 50-61-8 un test de la zone des 6.850 points et on s'est approché ici de la zone pivot des 6.751 car c'est cette zone qu'il va falloir surveiller la zone des 6.850 est une zone indicative 6.950 déjà cassé nous indique qu'on sort de la dynamique haussière puisqu'on casse un précédent point bas de dynamique haussière et qui était un point bas je dirais majeur le fait que l'on casse ici que l'on vienne chercher cette zone pour l'instant c'est une alerte mais ce n'est pas encore je dirais un signal suffisant. Lorsque l'on observe ce qui se passe donc une séance haussière avec des volumes inférieurs au volume constaté sur les séances baissières un point haut qui est toujours inférieur à celui de la séance précédente idem pour les points bas donc on n'a pas encore assez je dirais d'éléments pour confirmer que l'on est sur un retournement. Donc on est toujours dans une dynamique baissière et le fait que l'on soit ici sous 7.015 sous cette zone qui précédemment ici était support qui depuis est devenue résistance nous donne un élément supplémentaire qui valide la possible poursuite du mouvement baissier. Maintenant si on casse cette zone si on casse la zone des 7.110 points les choses vont commencer à changer puisqu'on viendra au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle et donc potentiellement on pourra commencer à donner ici des signes d'un possible retournement. Le retournement ne serait valide dans l'état actuel des choses que sur un retour au-delà des 7.198 points ce qui nous indique que tant que l'on est sous ces niveaux 7.198 et d'autant plus 7.110 on reste dans une dynamique baissière et toute hausse ici qui viendrait tester ces niveaux ne serait à considérer que comme des rebonds techniques. Si demain on reste sous 7.015 points clairement on peut reprendre une accélération et revenir rapidement sur la zone des 6.850 points grossièrement tant que l'on serait entre 7.015 et 6.750 on serait dans la continuité ici de cette dynamique baissière la cassure des 6.750 pourrait nous donner un élément supplémentaire selon lequel on pourrait descendre encore plus bas et encore plus vite en direction d'un retracement total à savoir donc possibilité de retour ici sur cette zone des 6.380 points. Pour l'instant on en est très loin on surveillera donc les niveaux intermédiaires et quoi qu'il en soit on reste actuellement dans une séquence volatile et orientée à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette analyse technique pour ce soir. D'un point de vue statistique la configuration donne toujours à peu près la même probabilité à savoir ici une phase de neutralisation voire légère baisse pour les deux prochains jours qui pourrait être suivie donc d'une phase de rebond. Voilà donc pour ce soir je vous souhaite de passer donc une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com et on se retrouve dès demain pour d'autres vidéos.